Musique Alors, on est là devant une machine tout à fait particulière, on appelle ça un TAE 050. Donc en fait, c'est un petit AGV qui a été conçu pour remplir des missions simples. Le but, c'est qu'on puisse en fait le déployer de façon très rapide, très simple. En une demi-journée, on peut tracer le parcours au sol avec des bandes magnétiques autocollantes qu'on peut mettre en provisoire comme nous ou en définitive. Le système, c'est simple, il va suivre cette bande magnétique. Il va à chaque segment qu'on rajoute à la bande magnétique, qu'on appelle une base, exécuter une ligne de programme qu'on lui aura rentrée au moyen d'un simple tableau Excel. Donc, c'est-à-dire que moi, demain, j'ai besoin de cet appareil, à tout moment, je peux le programmer, reprogrammer à l'infini. Tout à fait, à l'infini. En fait, on peut lui programmer 30 chemins différents, pour 30 missions différentes, et on peut lui faire faire à peu près tout ce qu'on peut faire faire à un petit AGV comme ça. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'il va aller faire une mission. Chaque mission s'appelle task, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30 missions. On appuie sur un bouton, il est complètement autonome. Il va pouvoir aller vous amener quelque chose d'un point A à un point B. Il va pouvoir, en levant le crochet, arrimer un ensemble de véhicules qui forment des wagons pour former un train, pour l'amener un point A à un point B, revenir après le rechercher quand c'est plein, etc. Mais tout l'intérêt, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de 14 ingénieurs au mètre carré pour le déployer. Une personne, les bandes magnétiques, un tableau Excel et on le programme. Ce qui veut dire que ça, ça peut augmenter par exemple une ligne de pollution, on l'ouvre en pièces et le retour, on reprend le caisse ailleurs pour la déposer ailleurs. C'est ça. Donc la seule limite, c'est qu'il a une autonomie d'un peu près en continu de 3-4 heures, avant de changer le pack énergie. Et puis 150 kg dessus, et entre 500 et 800 kg selon le modèle en ensemble de train. On peut imaginer dans une usine, par exemple, 2, 3, 4 engins de pollution marchés simultanément. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut les faire cohabiter, parce qu'en fait, ils ne vont pas communiquer entre eux, mais avec le tableau Excel, on va leur donner les chemins qui leur permettent de s'éviter. Vous avez devant un petit appareil magique qui s'appelle un LIDAR. Donc c'est un laser qui va balayer le sol et qui va lui être aussi programmable en sensibilité. Donc selon s'il va tout droit à gauche, à droite, on va le faire plus ou moins sensible d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait qu'il va pouvoir évoluer parmi l'humain de façon autonome et parmi ses congénères, s'il le faut, de façon autonome. Alors, est-ce qu'il va seul à une station de recharge ou pas du tout ? Oui. Non. À une station de recharge, il n'ira pas seul. Dans l'immédiat, comme il a été créé, ce n'est pas le but. Le but, en fait, c'est que c'est quelque chose de déployable très facilement. Donc il n'y a pas de génie civil, pas d'installation, il n'y a rien à se piter au sol. C'est vraiment très, très simple. C'est le but. Donc vous avez un pack énergie, vous l'arrêtez, vous le sortez, vous avez un petit outil pour le sortir, vous le remplacez et il est reparti. Donc c'est fait en 5 minutes. Donc ça n'est pas aussi vite que ça ? Oui. Voilà. Donc typiquement, c'est fait pour des entreprises. On va dire, dans le système de création, fabrication, ils desservent des lignes de production. Tout à fait. Ou alors ça peut être aussi dans des entreprises qui font des préparations de commandes avec du mode picking, donc manuel, sans faire appel forcément à un préparateur de commandes. C'est-à-dire que vous allez préparer un panier et vous appelez la mission pour qu'il aille chercher le panier que vous avez préparé quand vous en avez besoin. Il l'évacue à tel et tel endroit et vous ramène un panier vide, par exemple. L'expédition, par exemple. Voilà. Mais pour des choses légères. Oui, c'est ça. En minute, 150 kg, c'est de la plume. C'est très léger. Voilà. Donc ça s'appelle ? Ça s'appelle le TAE050 et c'est disponible et c'est très facile à déployer. Donc n'importe qui qui maîtrise Excel, c'est-à-dire qui sait rentrer tout simplement des coordonnées dans Excel et qui sait brancher une prise USB, peut le mettre en service. Voilà. Donc c'est disponible chez Athenis. C'est disponible également le CELS-SAP-LAND. Oui, bien sûr. C'est un parmi tant d'autres, parce qu'il y a la gamme il y a 50, il y a 60, etc. Alors non, pour l'instant, il n'y a que celui-là. Il y en a d'autres qui sont en gestation. Pour l'instant, il n'y a que celui-là. C'est tout neuf. C'est un an. Donc c'est en train d'en communiquer dessus. Ça commence à être déployé. Et c'est le seul AGV de la gamme. Tous les autres, en fait, Toyota travaille plutôt avec des autopilotes. C'est-à-dire, comme on a pu le voir dans un précédent Focus, ce sont des machines de série qu'on sort avec des pièces de série qui ont été conçues de série pour être pilotées par des humains, sur lesquelles on va greffer un ensemble de solutions techniques qui vont les rendre autonomes, mais qui peuvent être prises à la main à tout moment. Là, c'est un AGV, c'est-à-dire qu'il a été étudié, conçu et fabriqué pour être autonome de façon native. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la main. C'est quelque chose, en fait, qui est très rapide à déployer et on peut très, très versatile, en fait, finalement. Et on peut très rapidement, en une demi-journée, on change un tracé. Là, pour le coup, on va faire une démonstration. Oui. Donc là, c'est très simple. On appuie sur le bouton et il va suivre la route. En gros, play et c'est parti. C'est ça. Plug and play. Donc plug, il l'est déjà. Et play, on fait. On y va. On y va. On te suit. Donc là, tu as donné l'ordre des parties de mission. De partir. Voilà. Donc il est sur sa base 1. Donc chaque bande magnétique qui est perpendiculaire à sa route, il la compte et il exécute tout simplement la relation qu'on a mis dans le tableau écologique. et il excelle en face de cette base. Donc là, on lui a dit il ralentit. Donc il est ralenti. Il suit tout simplement la bande magnétique. La prochaine bande magnétique, ça va être la bande 5. Base 50, on lui a dit accélère. Il va accélérer. On va le suivre. On va voir comment ça fonctionne. Effectivement, il accélère. Voilà. Et donc là, c'est parti pour... Donc là, c'est parti. Rebolote. On lui dit de ralentir parce qu'il y a un virage. Donc là, il va négocier sa courbe. Prochaine base, on va lui dire d'accélérer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut donner des temps d'arrêt ? Oui. On va peut-être nous le parer ici. On va dire, voilà, tu t'arrêtes tant de temps à la base. On peut lui dire tout simplement, tu t'arrêtes ici. X secondes. Tu relèves le crochet. Tu recules ou tu avances. Tu repars. En fait, on lui donne les ordres qu'on veut. On peut lui faire faire demi-tour, sens horaire, sens antihoraire. On peut le faire tourner à 90 degrés. Et on peut lui faire changer de chemin en cours. J'imagine qu'il y a des situations là. Je passe devant. Est-ce que ça s'arrête ? Oui. Alors devant, il y a un détecteur, dans le sens de marche, qui va en fait détecter plus ou moins là où il tourne. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans le programme, on peut lui dire, ben voilà, là tu tournes à gauche, tu vas regarder plus à gauche que tout droit. Là, tu es tout droit, tu regardes tout droit. Et après, on peut régler la sensibilité. Et donc, il va interagir avec les gens ou ses congénères. C'est-à-dire qu'il va d'abord ralentir, puis il va s'arrêter. Il va passer au rouge. Il va émettre une mélodie. Et quand c'est de nouveau libre, il repart tout seul, de façon autonome. On peut imaginer, par exemple, que dans un circuit, on ait deux machines qui se croisent à un moment donné. Oui, oui, tout à fait, oui. Ils interagissent entre eux et en fait, on peut très bien dire qu'à ce moment, la lune attend, l'autre passe, et ainsi de suite. Donc, c'est autonome complètement ? Complètement autonome. Complètement. Pas de souci, on est dans une zone de fabrication. La seule chose qu'il faut faire à chaque fois, c'est leur donner le top du départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va lui dire, tu t'arrêtes. Soit on lui dit, tu t'arrêtes pendant un certain temps et tu repars. Soit il faut qu'un opérateur appuie sur le bouton pour qu'il reparte. Oui, parce que ça déclenche la sécurité. C'est ça, c'est ça. Une fois qu'on appuie sur le bouton, il exécute sa séquence tout seul comme un grand. On est, en termes d'autonomie, sur combien de temps ? Entre 3 et 4 heures, on continue comme ça. Ça va dépendre de l'utilisation, de la vitesse qu'on retient. Donc, sachant que là, quand on a une phase d'accélération, on est à 300. Ce qui correspond, je crois, il me semble, à 3 mètres minutes. Et c'est le maximum. Et plus on va être vite, plus il va consommer. Forcément. Oui, ce sont des petits packs d'énergie qui sont sur le côté, qui sont interchangeables en quelques minutes. Ça veut dire qu'un pack d'énergie, il en faudrait deux pour un poste. Oui, il en faudrait deux. Après, ça dépend, parce que le but, ce n'est pas de faire des allers-retours bêtement. Le but, c'est d'aller d'un point A à un point B et d'alimenter peut-être un centre de production, je ne sais pas, moi, des gens qui font des connecteurs, des choses comme ça. Là, je me mets devant, il va s'arrêter ? Oui. Donc là, il clignote, il émet un son, il y a une tempo, il décompte, et si c'est libre, il repart. Et il continue à lire sa séquence. C'est un repos intelligent, c'est-à-dire qu'il a une séquence, il va jusqu'au bout, s'il y a des obstacles, il s'arrête et commence derrière. C'est-à-dire qu'il ne va pas les éviter, il va s'arrêter, il va attendre que... Le but d'un AGV, c'est pas lui, en fait, il va s'adapter à ceux qui l'entourent, mais le but, c'est que ceux qui l'entourent s'adaptent à lui. C'est-à-dire que le but, c'est qu'il soit productif, qu'il ne passe pas son temps à s'arrêter. Donc, c'est les gens qui sont autour qui vont, ah, il y a l'AGV, je le laisse passer. Mais s'il ne le laisse pas passer, l'AGV s'arrête. Merci Stéphane. Mais il n'y a pas de quoi, Mario. Merci Stéphane.